L'amour dominateur des éléments. Ici, Augustin Pajoux se révèle un artiste virtuose dans la terre cuite. Avec ce jeune garçon qui n'est armé que de ses deux ailes, il domine le feu, l'air, la terre et l'eau en même temps représentée par une tortue. Au salon de 1769, Augustin Pajoux expose une grande figure en plomb représentant ce sujet, commande de la Duchesse de Mazarin pour sa salle à manger dans son hôtel particulier du Quai Malaké. Avec ce groupe sculpté, Augustin Pajoux nous plonge réellement dans l'univers raffiné de la petite statuaire du XVIIIe siècle. C'est extrêmement émouvant de voir tout le soin qu'il a accordé à chaque détail. Inévitablement, ce groupe soigné et signé avec Pajoux au Verseau dut être le modello présenté à la Duchesse de Mazarin et qui lui a permis d'accepter cette commande. On sait par des archives de l'artiste qui sont conservées au Palais princier de Monaco que cette commande fit l'objet d'un paiement assez élevé de 3000 livres. Une somme extrêmement importante pour l'époque. Avec cette commande, c'est tout l'univers raffiné de la Duchesse de Mazarin qui apparaît à nos yeux. Celle du Duc d'Aumont, qui est le beau-père de la Duchesse de Mazarin, mais aussi de la fille de la Duchesse, Louise, qui épouse Honoré Quatre de Monaco. Jusqu'à aujourd'hui, seuls deux dessins au crayon noir attestaient de cette commande. Pajoux était aussi un dessinateur virtuose et cette terre cuite, que nous présenterons le 9 novembre prochain chez Arcurial, est sans doute ce qu'il y a de plus beau dans la terre cuite française du XVIIIe siècle.